L'économie au canon de l'infinétique inclusive, c'est ce livre de 172 pages qu'il vient de publier Daniel Gassiki. L'écrivain congolais, économiste et banquier propose à la communauté académique, à la classe politique et à la société civile une nouvelle politique économique qui devra conduire à un nouveau modèle de société capitaliste, social-démocrate et républicain marqué par l'élimination de la pauvreté et des inégalités extrêmes. La vue de la pauvreté m'exercerve tellement depuis l'enfance que cela suscite en moi, dans les tripes, l'intime fureur de toujours chercher à la vaincre pour trouver ne fût-ce que la joie de vivre dans la paix intellectuelle parmi les hommes et les femmes méritant tous d'atteindre une vie digne et meilleure. L'écrivain préconise l'introduction de l'État en bourse, un État où tous les citoyens devront devenir des actionnaires primaires avec des titres de propriété effectifs que l'auteur nomme les actions souveraines de préférence cotées en bourse. Les difficultés de financement sain des États, lorsque la fiscalité ne suffit plus ou ne peut plus être gourmande ou inadaptée dans le contexte de la mondialisation et de la compétition fiscale à la baisse. Le livre déjà apprécié par la communauté académique remarquablement représentée à la cérémonie dédicace est ici présenté comme une loi économique. Le modèle tel qu'il est proposé dans le livre repose implicitement sur une appréciation continue du cours des ASP, ce qui s'appelle Action de souveraineté préférentielle. C'est le terme que M. Gassiki a donné aux actions que l'État va rendre aux citoyens. L'auteur de « L'économie au canon de l'infinétique inclusive » n'est pas à son premier livre. Il a également publié en 2005 « Diversitéisme ». Daniel Gassiki a par ailleurs été secrétaire général de la Banque des États de l'Afrique centrale.